Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Génial, hein? On sait faire un malheur, Carl. Et je vous donnerai à tous un petit rôle dans mon film. Merci, monsieur. Pas la peine de me baiser les mains. Attendez, je vais vérifier un ou deux petits détails. Les potes, que je vous mette au parfum. Je ne vous oublierai pas quand je serai une star, mais pas question de vous adresser la parole. Excellente idée, gros lard. Ça nous évitera d'écouter tes âneries. Eh ben, ça y est, tout est prêt. Action! Si c'est pour un remake de Tchernobyl, je veux une augmentation. Non, mais c'est pas parce qu'on n'est pas syndiqués qu'il faut nous prendre pour des mariales. Taisez-vous, terrier naïf et un but vous-même. Je ne suis pas un cinéaste. Je ne suis pas un humain, poil humain. Je suis une plante. Je ne suis qu'un extraterrestre, mes bijoux. J'habite une nébuleuse galaxie du nom de Grosse Bétasse. Oh, vous n'êtes pas cinéaste? Non, je suis un pressario. Oh, dommage! Laissez-moi vous expliquer. Je recherche des gens de talent. Et comme vous le savez, j'habite Grosse Bétasse où le talent n'existe pas. C'est là où vous intervenez. Je ferai de vous des stars. Vous voulez toujours réaliser un film? Comment t'as deviné? Il faut que je fasse mes preuves si je veux rentrer chez moi. Wow! C'est du bon matériel que vous avez là. Avec des objectifs pareils, la photosynthèse est d'une qualité exceptionnelle. Exerce-toi petit, tu vas être mon premier assistant. Voilà. J'ai besoin d'un gars talentueux derrière la caméra. Je suis un gros béta et le talent ça ne me connaît pas. Bon, vous tous, je vous demanderai de vous asseoir. La famille va être... Carl, 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 est-ce que je peux continuer de vous appeler Carl? Non. Eh bien, Carl, je ne voudrais pas mettre en doute vos talents artistiques, mais quelles sont mes motivations? Vous venez d'être kidnappé et... Ah non, 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 non. Expliquez-moi pourquoi je devrais accepter de porter ces horreurs moyenâgeuses. C'est le voleur qui vous a forcé à les mettre et il va vous torturer dans 5 minutes. Oh, j'ai compris. Prodigieux ce scénario. Musique. Roteur. Action. Je suis un être maléfique. Aucune raison philosophique ne me pousse à agir de la sorte. Je n'éprouve aucun roman. Ha! 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 Un sujet assez convaincant. Au secours, maman! On a la trouille! Du calme, du calme, les enfants. Ne craignez rien, car votre imbécile de chien va sentir l'horrible danger qui nous menace et voler sans plus tarder à notre rescousse. Coupez! Amenez le cascadeur. Ah, il s'est tout de même malheureux de devoir gagner sa vie en doublant un cabote et j'ai des aspirations plus élevées. C'est pas une raison pour attraper la grosse tête. De plus, vu la taille de la tienne, tu es bon pour faire l'étage inférieur. Au secours! Au secours! Vous avez une chance insolente, cher Monsieur Karl. J'ai composé avec l'aide de Fernando le thème musical de votre super production. À toi de jouer, Fernando! Non! C'est l'histoire de deux enfants et d'un petit toutou plutôt débile. Ce chien est incensé, pas moyen de s'en débarrasser. Cet étrange animal a une chance phénoménale. Les enfants l'adorent même quand ils mordent. Wow, wow, ils sont charmants car ils sont épatants. Que pourrions-nous dire si ce n'est bonne chance? Merci beaucoup. Eh bien, renversant, n'est-ce pas, cher Karl? Laissez-moi qu'on traite de créatures primaires. Je sens que ce film va être un avet. Hé! Mais c'est quoi ça? Des créatures primaires qui s'amusent à nous piétiner dès qu'ils en ont l'occasion. Coupez. Hé! Les enfants, on a besoin d'un coup de main. Si vous croyez aux extraterrestres, manifestez-vous et tapez dans vos mains. Hé! Bon, pas si fort. Bon, eh bien, grâce à toi, tête de bois, je vais gagner le prix du meilleur inventeur. Comment faire pousser un extraterrestre? Ha! Mais c'est simple comme bonjour. Vous prenez un bête-pont en terre. Vous mettez la graine d'Iti dans la terre. Vous arrosez abondamment l'oustique. Meur voilà, c'est matin. Karl, gros lard vous a sauvé la vie. En contrepartie, on aimerait bien rejoindre nos foyers. Niet, ma parole, vous êtes tombés sur la tête. C'est de la création démentale! J'ai besoin de vous, géo-catalan. Ne soyez pas si négatif, monsieur tête de bois. Mon piano qui pense va vous démontrer le contraire. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, je vous assure, y'a pas plus bête que moi. J'ai aucun génie. Je suis un abruti. Alors là, permettez-moi d'en douter, monsieur Karl. C'est vous le scénariste de chien débile, enfant modèle. C'était un sujet génial. Ouais, ça manque peut-être de profondeur, mais ça peut rapporter gros. Il était une fois une toute petite graine, dont le seul but qu'elle aubaine était de grandir, de forcir et de s'épanouir. Elle lutta vaillamment contre tous les éléments et donna naissance à un petit arbre tout nu et tout tordu. Le cœur de la petite Sarah se remplit de joie. À la petite graine apportée par le vent, Sarah confia ses joies et ses peines d'enfant. De plus en plus haut se haussa notre arbrisseau. Ses petites branches modestes partirent à l'assaut de la vaude céleste. Azure du jour, tu ne dureras pas toujours. Déjà la tempête et l'orage te succèdent et font rage. Un éclair aveuglant eut raison de l'arbre en le foudroyant. Sarah eut le cœur lourd et Sarah pleura nuit et jour. Et souvent, elle venait chanter près de la vieille souche desséchée. Elle pensait à la petite graine qu'un vent coquin avait déposé dans son petit jardin. Un jour, au début de l'automne, quand les feuilles tombent monotones, Sarah assista en pleine débâcle à un petit miracle. De la vieille souche desséchée, du tronc de l'arbre foudroyé, jaillit pleine d'orgueil, une toute petite feuille. Et la petite Sarah se souvint. Une petite graine, minuscule, ridicule, lutte availlamment contre tous les éléments et donne à naissance un petit arbre tout nu et tout tordu. Le cœur de la petite Sarah se remplit de joie. À la petite graine apportée par le vent, Sarah confia ses joies et ses peines d'enfant. Wow! Quel talent! Je ne me savais pas aussi poète! Le talent, ça se cultive, Carl. Il faut l'alimenter et ensuite le vendre pour un max de pognon. Pensez à vos concitoyens, Carl. Si vous voulez qu'ils apprennent à penser, soyez sobre durant le voyage. Ciao, Trésor! On se téléphone et on se fait une bouffe. Dites les mecs, vous croyez qu'il va se repointer? Ha ha non! Et ça m'étonnerait, je vais préparer un casse-croûte. Je vais refiler mes champignons aquatiques. Ah! T'es dégoûtant, Gros-là! Mais t'as rien compris, nana. Entre plantes, on se respecte. C'est juste pour qu'ils s'ennuient pas. La vie est un jardin, bandeux de galopins. Vous en êtes les fleurs, bandeux de rappeurs. Croissez et multipliez. T'es un petit tchou-pa. Pigez. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501